J'espère que je vais avoir une ultra premium parce que c'est le but C'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment Tous les vendeurs ils en ont mis une de côté Bon les mecs je suis écoutez j'étais devant la mauvaise entrée Cette semaine je vous régale en vous refaisant gagner après pas que tempête argente C'est le dernier pour pas louper ça c'est très simple Tu likes, tu t'abonnes et tu commences Bon les gars il est 7h42 du matin Là on se dirige vers le magasin qui ouvre à 9h pour le coup Là il est 7h42 Il fait froid Parce que je sais pas à quelle heure ils vont ouvrir le centre commercial Parce que le truc à l'intérieur il ouvre à 9h Mais le centre commercial je sais pas à quelle heure il ouvre Donc là je suis comme un débile à attendre devant Et j'espère que je vais avoir une ultra premium parce que c'est le but Aujourd'hui c'est le but d'aller la choper Là c'est la sortie, j'ai appelé Kutura hier Normalement ils en ont Mais bon dire on en a très peu, on est à beaucoup de demandes Donc on va pas faire de réservation comme d'hab On va pas se mentir Donc là le but c'est d'en avoir une à tout prix Il va y avoir une queue de fou je pense Là pour l'instant il y a personne ce qui est normal Parce que c'est pas ouvert Je suis seul Pekno qui est là à cette heure là Mais le but c'est d'en avoir Bon les mecs C'est fermé comme prévu Je vais pas mourir là Ouvrez moi là Ah bah qu'il y a des gens qui me passent devant Ah là il y a personne déjà Il y a vraiment cette terre là En plus il y a un gig jamon Heureusement j'ai pris une doudoune Bon les mecs je suis découté J'étais devant la mauvaise entrée Je suis arrivé le plus tôt Et il y a des gens qui sont passés devant moi Mais bon je pense qu'il y en aura encore Enfin j'espère pour le coup S'il n'y a pas tous les mecs du magasin Qu'ils ont regardé pour eux Une partie normalement Ça va le faire D'ailleurs à la FNAC je suis passé Ils m'ont dit qu'ils les ont pas reçu Enfin j'ai appelé hier Ils m'ont dit qu'ils les ont pas encore reçu Donc à suivre Bon les gars Je suis fou blanc C'est un peu abusé Il y avait déjà une dizaine de personnes devant nous Je pense qu'ils connaissaient un peu l'entrée qui était ouverte avant les autres Parce que moi je suis rentré direct quand c'était ouvert Ils étaient déjà là depuis 15 minutes apparemment Donc voilà Et peut-être ils ont des contacts à l'intérieur Ou ils savent simplement quelle porte on va en premier Je ne sais pas Mais ce qui est sûr c'est qu'ils étaient préparés Bah du coup ils les ont eu Mais le truc qui est un peu abusé C'est qu'ils étaient juste une dizaine Et il y avait déjà plus de ultra premium Alors que c'est un centre commercial Genre normalement il doit y avoir pas mal de trucs Mais j'ai rencontré un mec Il m'a dit qu'apparemment hier quand il l'a appelé Il y a un des vendeurs qui lui a dit Qu'il serait passé un peu plus tôt Il aurait pu lui filer la sienne Parce qu'il n'en voulait pas lui Donc si tous les vendeurs ils en ont mis une de côté Comme je le pensais Bah clairement il y en a beaucoup moins T'as 20 vendeurs qu'ils en mettent une de côté Ça y est il ne reste plus rien déjà Bon les gars On se retrouve à la maison pour parler de tout ça Parce que c'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment Oh la 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 J'ai vu des trucs vraiment Ah vous n'êtes pas prêts Donc comme vous l'avez vu Sur les images Je me suis levé très tôt le matin Bon très tôt aux 6h30 tout ça Tac j'arrive là-bas à 7h30 devant le centre commercial Parce que mon culture en fait Est dans un centre commercial Et le centre commercial est censé ouvrir à partir de 8h Voilà bon Premier petit problème C'est que je me suis mis devant la mauvaise entrée Alors il y a plusieurs entrées dans un centre commercial Comme vous le savez c'est immense Et pour le coup j'étais devant l'entrée Qui n'a pas été ouverte en premier Voilà donc Il y a l'entrée principale Il y en a une juste à côté Qui était plus près du magasin Et je me suis dit que j'allais attendre devant celle-là Et pas de bol du coup Ils ont ouvert l'autre Mais bon après ça Vous me direz C'est de l'histoire de 2-3 minutes C'est pas grand chose Dès que j'ai vu qu'elle était ouverte Je me suis engouffré dedans Je marche je marche Et j'avais la veille pris soin D'appeler le cultura Pour leur demander en gros Pour leur dire Est-ce que vous avez du stock etc Oui on a du stock Mais on peut pas le vendre On peut pas réserver On peut rien faire Faut venir demain Il y a beaucoup de personnes Qui attendent apparemment Et vous êtes pas sûr d'en avoir Donc voilà Ni une ni deux J'y vais J'arrive devant le cultura Et là 8 7-8 personnes grand max Voilà 7-8 personnes grand max Je me dis cool 7-8 personnes Trop bien tu vois Parce que Normalement Le TB L'ultra premium De Dracaufeu Il y en a beaucoup plus Que la célébration l'année dernière Donc je me dis par magasin Il doit y en avoir quand même Une vingtaine minimum Tu vois Je me dis lourd et tout Je suis large J'arrive devant Et le mec il me dit Excuse moi Tu viens pour le dracaufeu Je lui fais ouais Il me fait Il y en a plus Je lui fais comment ça Il m'a dit le vendeur Il est venu tout à l'heure Il a noté nos noms Et il a dit Il y en a plus derrière Je lui dis Comment ça Je viens d'arriver là Sur Sur l'heure Sur ma montre là Il est 8h03 Normalement C'est censé ouvrir Le cultura à 9h Et le commercial est 8h Il me dit Ouais ça fait 15 minutes Je lui dis Comment ça 15 minutes En fait Les petits filous Qu'ils étaient devant moi Déjà j'étais étonné Qu'ils soient arrivés Aussi vite à 7h08 Ils ont dû prendre Une entrée Différente Voilà Ils ont dû savoir Quelle entrée était ouverte Ou même passer par une entrée Je ne sais où Qui est réservée Peut-être au personnel Qui bosse dedans Parce que Dites vous qu'avant que ça vaut Je voyais les gens Faire le ménage dedans Etc Donc c'était censé Être vraiment fermé Fermé Donc voilà Bien joué à eux Ils sont passés devant moi Ils ont pris Du coup Les autres après-mêmes Qu'il y avait C'était limité à une par personne Mais il m'a dit Un truc vachement intéressant Un autre type Qui est passé Et quand je lui ai dit Que j'en avais plus En gros Il y a un mec derrière moi Qui est venu Et je lui ai dit Bah il y en a plus Il m'a dit Ah je suis dégoûté et tout Hier en plus J'ai appelé Et le mec du magasin Il m'a dit C'est dommage Je vous aurais appelé plus tôt Je vous en aurais réservé une Parce que moi Mes collègues Ils m'ont demandé Est-ce que t'en veux une Je lui ai dit non Parce que je m'en foutais de Pokémon Et j'aurais su Je l'aurais prise Et je vous l'aurais mis de côté Je fais comment ça ? Comment ça ? Ça veut dire carrément ? Ils vont voir C'est pas le Bon vous savez Je suis le premier à dire Quand t'es vendeur quelque part C'est normal que tu te serves T'en mettes une de connaître On va pas se mentir les mecs On l'aurait tous fait On aurait travaillé à Kultura Enfin à la FNAC À King Jouer Où vous voulez S'il y aurait possibilité Bien sûr en payant C'est pas volé En payant L'Ultra Premium De se la mettre de côté Vu qu'on taffe quelque part Et qu'on a un avantage sur ça C'est normal de profiter De ces avantages Voilà On a tous un travail différent On a tous des avantages propres Dans chaque travail qu'on a Bon je pense que Les mecs de Kultura Ils ont pas des avantages De fous furieux Les vendeurs dans leur boîte Donc bon Voilà S'ils peuvent se mettre Un coffret de côté De temps en temps Bah tant mieux pour eux Donc moi je suis En raccord avec ça Y'a pas de soucis là dessus Même si je sais Qu'il y en a Ça fait râler certains Moi j'ai pas de problème Mais le truc Qui m'a choqué C'est carrément Il a dit Mes collègues Ils m'ont demandé C'est même pas Eux qui font la demande Directement Ou qui s'en prennent un Et qui se le mettent de côté Qui disent j'en ai mis un de côté C'est carrément Ils font le tour Ils disaient Benoît Je te mets une ultra premium de côté Sandrine Une ultra premium Et après tu t'étonnes Quand t'arrives Y'a 8 personnes Et y'en a plus Mais c'est normal Ils devaient en avoir une trentaine Y'en a 20 Ils sont passés Dans les vendeurs du magasin Et après c'est fini Bah parce que Dites vous les vendeurs Y'en a un qui est responsable Du réenjoué Un responsable Tout ce qui est pas pétri Un responsable Tout ce qui est jeux vidéo Un responsable musique Donc le truc C'est qu'il y a Je sais pas combien De vendeurs Qui se succèdent Parce qu'ils tardent pas Toute la journée Et au final Bah ouais T'as une vingtaine De ultra premium Qui partent assez facilement De toute façon C'est un cultura de pirate Je l'ai toujours su Quand on était venu Pour l'ultra premium Ils nous avaient dit Ça sert à rien de venir Pour l'ultra premium Elle est réservée A des clients Genre VIP Bon ouais Super les clients VIP Je pense que les clients VIP C'était plus les mecs du magasin Et qu'ils assumaient pas Bon voilà C'est une chose Mais les gars C'est trop des pirates Vraiment C'est trop des pirates Ils en ont vendu huit Alors que Franchement sur cet item On dit On dit pas que c'est rare On dit ça va être compliqué A choper Ce qui est différent Parce que cet item Normalement Il a été imprimé quand même En quantité assez conséquente Les mecs Si vous vous pointez normalement Devant le magasin A l'ouverture Vous la chopez forcément C'est pas comme la célébration La célébration Vraiment Il y avait très peu de stock Suffisait qu'il y a un mec Dans le magasin Qui se la mette de côté Enfin 4-5 Pour que ça soit fini Là vraiment Il y avait du stock Normalement Il y avait du stock Il y en a qui en ont reçu Une dizaine mini Des trucs comme ça Mais voilà Il y a quand même Un minimum de stock Pour mettre en magasin Et voilà Ça m'a tué Donc je me dis Bon Je suis dégoûté Déjà bien joué aux pirates Qu'ils étaient là avant moi Ils sont arrivés Je sais pas Ils sont rentrés par où Parce que Quand je vous dis Le solde commercial Il était fermé Il était fermé Je sais pas par où Ils sont rentrés Il y en avait Elle était posée sur sa chaise Ça m'a tué Peut-être Ils passeront sur la vidéo On sait jamais Big up à bon Bien joué Et le truc C'est que Après je me dis Qu'il y a encore mon plan De la FNAC Vous savez Je suis allé à la FNAC Dans la vidéo D'il y a deux semaines J'avais pris des infos Elle m'avait dit Le nombre de TD Etc Elle m'a dit On les a pas encore reçus Mais si vous nous appelez La veille Et qu'on les a On vous en mettra de côté Super gentil J'ai dit ok Donc Qu'est-ce que je fais moi Qu'est-ce que je fais Je dégaine mon téléphone Hier Je les appelle Est-ce que vous avez L'Ultra Premium ou pas Elle m'a dit Non on a pas reçu monsieur Peut-être demain Appelez nous dans la journée Pour savoir Donc là je dégaine mon téléphone Je les appelle Oui allo oui Bonjour et tout C'est encore moi pour Pokémon Je suis devenu un peu Le relou de service Parce que Voilà je l'ai appelé hier Je lui ai dit Est-ce que je peux vous rappeler Demain ça vous dérange Pour savoir si ça arrive ou pas Elle m'a dit Pas de soucis et tout J'ai dit ok Donc je la rappelle Et je lui dis Oui est-ce que vous avez reçu ou pas Elle m'a dit Non on n'a pas reçu Je lui dis Ah c'est dommage Ok d'accord merci Elle m'a dit Attendez Je vais quand même vérifier dans la réserve Elle va vérifier Elle me dit Non on les a toujours pas reçus Et je pense qu'on n'en aura pas Je lui dis Vous n'en aurez pas Dans la semaine Elle me dit Non non je pense qu'on n'en aura pas du tout Parce que C'est un item qui est ultra limité Et il y a certaines snacks Qui n'en reçoivent pas Et voilà Voilà c'est qui qui se fait encore Un C'est moi Ah ouais tout le temps Tout le temps Tout le temps Je vais tout le temps dans les trucs pourris Mon cultura c'est des pirates Ils prennent tout pour eux Les petits rest Ils sont pris par d'autres pirates Qui connaissent comment rentrer Etc Ah moi je vous avoue Je n'ai pas que ça à faire Et étudier les plans Du sort de commercial Pour rentrer par je ne sais pas où Moi je viens Je prends mon truc Et je me tire Mais Mais là du coup Elle m'a dit Bah non on n'en a pas En vrai ça ne m'étonne pas tant que ça Parce que c'est une petite snack Et c'est une snack Qui n'est pas super super fréquentée Entre guillemets Par contre le cultura ça me choque Le cultura ça me choque pour le coup Qu'ils aient dit Qu'ils en ont plus Alors qu'à l'époque Même les ultra premium Il y avait carrément des magasins Qui n'en avaient pas reçu Eux je crois Ils en avaient reçu Peut-être une dizaine Ou un truc comme ça Enfin bref Ils nous l'ont jamais dit De toute façon C'était les ETB même Ouais c'était les ETB célébration Je crois Qu'ils avaient reçu En bonne quantité Alors que les autres En avaient pas tellement Donc je pense vraiment Qu'ils sont bien au niveau quantité Mais que tout le monde Se met un truc de côté Et on en arrive du coup Au problème Voilà On en arrive au problème Parce que Comme je vous l'ai dit Ça me dérange pas Qu'il y a un mec Qui se mette le truc de côté Chacun profite des avantages Qu'il a Mais on fait comment Si par exemple Tu travailles dans un magasin Et tu te demandes A toute la terre S'il y avait un coffret Tu lui dis le coffret Il coûte 150€ chez nous Tu le revends sur internet 300€ instantanément C'est normal le mec Il va te dire oui Mais c'est pas du jeu Faut pas dire ça aux gens Hein les collègues Voilà des fois tu t'en fous Faut arrêter de leur demander Sérieux Y'a qui qui va refuser Un coffret comme ça Personne les mecs On va pas se mentir Le coffret tu le remets demain 300€ sur Vinted Il part Il part Sur eBay Sur truc il part On va pas se mentir Donc déjà le prix Il est un peu drop Ce qui est normal Parce que ça vaut pas 500€ Ça vaut pas non plus 400€ Bon 300€ C'est un peu cher Je vais pas vous mentir Mais c'est encore jouable Voilà Si vous arrivez à le choper A 250€ ça va Après vous allez me dire Mais t'es fou C'est 160€ En magasin etc Oui mais les mecs On va être un peu sérieux Hein Tous Tous ensemble On va être sérieux Et on va se dire Que ce coffret là Si vous arrivez pas A le choper En magasin Aujourd'hui Je pense pas Que vous le choperez plus tard Peut-être que vous avez de la chance Vous allez l'avoir Mais si vous l'avez pas chopé Aujourd'hui à l'ouverture Vos chances se sont déjà Bien amoindries Et il vaut mieux profiter Du fait que là Y'a beaucoup de gens Qui vont les revendre Si vous voulez vraiment Après Comme je vous l'ai dit Et comme je vous le dis toujours Rien n'est obligatoire Dans Pokémon Si le coffret Vous le trouvez tout cher Et si vous avez pas les moyens Déjà prenez le pas Ça c'est clair et net Vous dites pas Je vais le prendre Peut-être je le revends Le mois prochain Et si vous avez pas les moyens Les mecs N'achetez pas vraiment Genre faites vous pas Du mal pour acheter Un coffret Pokémon Très clairement Mais en plus de ça Pour le coup Je sais plus où je voulais en venir J'ai perdu le fil de ma pensée Oui non le coffret C'est sûr que vous allez pas Le retrouver après Si vous le trouvez pas aujourd'hui Je vais pas vous mentir Normalement vous devez avoir Deux vagues apparemment Y'en a eu qu'une seule au final Peut-être y'a un restock en février On est même pas sûr Mais le restock Ça sera pareil Que pour le célébration Il sera tellement minime Que ça sera annoncé nulle part Et on aura 2-3 Dans certains magasins Où y'a des pirates Pareils qui vont les prendre Et voilà C'est pareil C'est pareil Moi on va les appeler Les pirates les mecs On va les appeler les pirates Parce que vas-y Scalpeur tout ça C'est démodé Ça en plus c'est pas vraiment Des scalpeurs Ça sert à rien C'est différent Moi je vais les appeler Les pirates C'est les pirates On est dans One Piece les gars On est dans One Piece Et y'a des pirates partout Et le One Piece justement C'est les coffrets Donc y'a tous ceux Qui peuvent les prendre Bah ils se servent De ce qu'ils peuvent Voilà Après King Jouel Et King Jouel d'à côté Je suis même pas allé Parce que pendant le confinement Ils ont jamais eu de Pokémon Bizarrement Le Pokémon il disparaissait des rayons J'allais les voir Ils me disaient Ouais j'étais pas là Je les ai pas comptés Ils me parlent archi mal Je dis vas-y Bon laisse tomber eux Ça sert à rien Ils auront jamais rien Parce que Eux c'est même pas Ils s'en mettent une de côté Ils doivent se mettre Avec le chargement de côté Et ce qui est dommage C'est que normalement Y'aurait pas dû avoir De problème de stock comme ça Mais c'est sûr que Si tu demandes à Rémi Ton voisin S'il veut une Ultra Premium Bah au final Ouais Y'aura plus d'Ultra Premium C'est clair et net Je sais pas Ils sont combien à travail À la FNAC À truc À machin Mais en même temps Voilà Après moi Dans ma FNAC Dans mon culturel La majorité des gens Qui bossent là-bas Ils ont entre 20 et 30 ans Donc ça m'étonne pas tant que ça C'est des gens qui connaissent Qui savent très bien Ce qu'ils font Et s'ils peuvent faire un petit bis Ils se le font Ce qui est normal Mais bon Je suis pas trop dégoûté En vrai En vrai je suis pas trop dégoûté Dans le sens où C'est le jeu Je me suis levé le matin J'y suis allé en soi J'ai pas mis énormément de temps Ça va J'ai pas attendu 10h Je suis arrivé Le mec il m'a dit ça directement Au bout de 5 minutes Je suis parti Voilà C'était réglé Tant pis Je l'ai pas eu Mais bon C'était pas super frustrant Et du coup Bah écoutez Qu'est-ce que je vais faire Bah je vais toquer A la porte De mon copain Kibiki Qui a une boutique Et je vais lui dire Frérot Tu m'en mets de côté Tout de suite C'est tout Voilà Ça va se finir comme ça Et moi entre guillemets J'ai la chance De pouvoir faire ça Mais Ouais En vrai au final Soit vous avez de la chance Soit c'est mort pour vous En fait Soit vous avez de la chance Soit vous connaissez quelqu'un Qui taffe dans le truc Soit c'est mort pour vous Faut avoir l'un des dents En fait Parce que si vous l'avez pas Bah c'est fini Pokémon c'est devenu Pire qu'avant Même au niveau de célébration Il y a des gens Qui arrivaient à choper L'Eutra Premium Là c'est pire qu'avant J'ai vu que même Dans le sous La galère à en avoir Tout ça C'est une galère Les mecs Donc voilà Grattez l'ami Avec les gens du magasin Si vous voulez Moi j'ai vraiment pas le temps De faire ça Je vais pas vous mentir J'ai pas que ça à faire Mais si vous voulez des items Faut gratter l'ami Avec les gens du magasin Y'a pas d'autre solution C'est ça la technique Et si tu veux voir La précédente vidéo Où je vais dans les magasins Récupérer toutes les infos Sur l'Eutra Premium Clique juste ici